bon voilà on est à l'hôtel c'est 4h30 du matin et on part à miami en floride chercher enfin voir notre nouvelle maison donc l'aventure démarre américaine la deuxième notre aventure allez on est prêt tout est prêt les valises et on part alors là on attend le taxi après avoir pris le train de montpellier à paris on prendra ensuite l'avion de paris lisbonne et de lisbonne à miami 13 heures d'avion en tour ça sera un long voyage et sur le long courrier entre lisbonne et miami on aura tout le confort qu'on veut là je vous montre la carte du vol qu'on va faire et en plus on aura des films à volonté ce sera l'occasion d'ailleurs de voir le journey death bond et après 24 heures de voyage environ on arrive à en faire miami ben voilà on est à miami en arrivée hier avec l'avion on a été à l'hôtel se dormir un peu enfin dormir un peu ce qu'avec le décalage ouvert oh la la toutes les camarous là éric il est comme un fou ici et là on va rejoindre le propriétaire d'air stream et on va aller enfin la visiter voilà on verra bien ce que ça va donner on s'attend au pire on s'attend au pire parce que le monsieur sa voiture elle est dégueulasse il avait le t-shirt mis à l'envers Rodney il s'appelle l'adorable très gentil il est très très gentil et je pense que on va vivre un grand moment ouais on va voir on vous tient au courant on arrive on arrive à miami on est près du centre et on suit le propriétaire d'air stream c'est là devant Rodney Rodney et voilà miami miami et bon ben on espère que ça va ça va le faire la stream parce que pour l'instant apparemment elle démarre pas il y a un problème d'arrivée d'essence donc on va voir ça et bon je m'attends au pire quand même moi aussi ouais on va voir ça West 7th Avenue la destination se trouve à droite ah ben on la voit là ah ben elle est là bon voilà vous avez en direct live la découverte de l'air stream je ne sais pas quoi en penser on verra allez on vous laisse découvrir ça avec nous en même temps là Sylvie découvre que le frigo est fermé depuis quatre ans et éteint bien sûr et là vous n'avez pas les odeurs parce que alors la moisissure ça y aller là sur la vidéo on le voit pas trop mais il y avait vraiment des horrelles partout le matelas était jauni enfin ça avait bien accusé son âge et aucun entretien depuis quatre ans en fait le propriétaire dès qu'on lui a envoyé nos billets d'avion en photo il a un peu changé d'attitude il pensait peut-être nous envoyer l'air stream par bateau et qu'on la recevra en france sans jamais venir la voir et du coup quand on est arrivé pour venir la voir et ben il s'y attendait pas il y avait des fuites à toutes les fenêtres là on voit une belle petite flaque d'eau qui a déjà imbibé le bois d'ailleurs sur les moquettes on voit bien les traces noires autour de chaque fenêtre et pour le meilleur un moteur qui démarre même pas et en partie démontée il va y avoir du travail mais bon on verra bien les coffres extérieurs comme celui de batterie et ben ils étaient tous rouillés propriétaire n'a pas roulé depuis quatre ans par contre ça c'est bien on a vu l'air stream et on est reparti on est reparti très vite oui c'était vraiment une air stream oui elle roulait et même pas roulante même pas roulante le moteur était démonté enfin vous avez vu la vidéo c'est bien filmé pendant que j'étais avec le propriétaire et là je t'en ai dit non c'est c'est pas possible la base est vraiment trop pourri c'est pas possible alors du coup là on va en voir une autre attendez juste pour info il nous avait envoyé des photos en annonce de l'air stream comme elle était il y a quatre ans sauf que c'est celle du propriétaire d'avant et entre temps elle a pris l'eau donc on va pas faire suite avec ce monsieur il n'aura on avait posé à 2000 dollars de déposites la compte il est quand même pour toi il nous le rend donc voilà et là on monte en caroline du nord et attend parce qu'on avait un peu quand même anticipé le coup voilà on en avait prévu deux autres on a réussi à trouver dans le niveau dernier moment une note qu'on peut pas voir sur miami parce que le monsieur n'est pas disponible avant moment et une autre en caroline du nord à 1500 km d'ici donc on monte on va faire 15 heures de voiture et ben on y va pour aller la voir mais c'est parti ça les voyages ça fait partie de l'aventure mais avant de partir pour la caroline du nord on va faire une petite visite de miami et on vous embarque avec nous et ben ça change du cap nord miami oui pareil moi je dis ça comme ça c'est sympa ah ouais très sympa 26 degrés là ouais allez là on a la clim alors on a la même devant chérie comme ça on va commencer bon on y est là sur les plages alors c'est miami beach là on est à miami ça change des plages du cap nord on vous a emmené et c'est pas pareil c'est moi le froid et regardez et voilà bon mais du coup on se balade un peu on se balade un peu on va montrer la mer on se balade un petit peu sur cette plage alors le sable c'est pas le sable blanc non mais il fait bon mais il fait bon hein c'est chouette et très clair allez on montre l'eau regardez plein mois de janvier les gens ils bronzent le côté cool américain en fait ils essayent parce qu'il n'y a pas de soleil et voilà la plage les routes le long de cette plage avec tous les restaurants et les magasins il y a pas mal d'ambiance et beaucoup de monde et là c'est pas les vacances scolaires non et c'est juste un dimanche c'est quoi imagine en plein été ça c'est du camion allez après cette petite balade en ville on prend la route et il y a pas mal de kilomètres à faire je dis il y a des véhicules là ici ils sont énormes et roule là et ben ça en france c'est compliqué traiter sa voiture avec le motorhome ouais mais ici c'est bien et on va les voir un magasin qui vend des camping-cars américains par curiosité voir comment c'est pour faire découvrir ça elle va aller voir ce magasin comment il est dedans mais déjà je vous montre la taille du truc le petit cibob 1000 dollars et le petit kart électrique pour les camping-cars c'est un truc de fou et regardez la taille du magasin c'est un bon accessoire d'ici en fait c'est immense j'ai jamais vu ça envoyé moi c'est deux heures là regarde ça c'est pas mal regardez la petite moto tout le rayon un petit barbecue oh la vache c'est quoi ça pour griller le poulet pour griller les génial au gaz génial c'est énorme il y a tout alors nous en france on a les housses pour nos camping-cars malheureux aux Etats-Unis et ben la housse c'est pour le fifth wheel et là elles sont immenses et ben là je vais retrouver Civic au fond là-bas alors un petit truc les camping-cars américains ils n'ont pas des cassettes à caca comme nous c'est des cuves à eau noire comme sur les bateaux et on évacue par un tuyau vous voyez et là regardez en fait ça se fait comme ça vous avez le camping-car et donc chacun a un camping-car une évacuation style tout à l'égout et là vous avez donc tous les raccords tous les tuyaux tout ce qu'il faut quoi il y en a de partout et on voit même transparent passer c'est génial j'adore ouais un autre monde ça c'est une cassette à caca mais pour ma américaine pour ma américaine voilà regardez elle est énorme ça ça fait pas 20 litres non oh là là le truc ah ouais carrément il peut même l'attracté derrière la voiture non si si regarde et juste pour info la cassette à toilette et bien elle fait 106 litres 106 litres va toi la cassette à toilette et j'ai trouvé encore plus grand le modèle 136 litres et même écran français dessus pour les canadiens et le prix ça va 136 litres et bien il y en a encore un truc de fou un tuyau chauffant pour l'alimentation en eau potable quand il est c'est en plein hiver et pas mal 359 dollars il y a les paraboles chez nous et il y a les paraboles américaines avec la parabole intégrée dedans c'est comme les paraboles de bateau en France en fait et correct le prix après il faut quand même rajouter les taxes ouais il y a la taxe ouais et dans ce magasin à l'intérieur il y aura même deux beaux camping-cars qu'on pourra aller visiter il y avait par contre d'or un grand parc aussi de camping-cars à visiter mais alors là il fallait une journée complète mon dieu mon dieu c'est immense c'est super bon oh là là celui-là 162 000 dollars et bien c'est assez grand oh les lits les lits en les lits superposés pour les enfants ouais et là vous avez un lit parental qui est aussi large que de long il fait un bon 2 mètres il doit faire 2 mètres par 2 mètres avec toute la penderie regarde tiens la télé la télé et les bains la salle de bain c'est pas ça qu'on va acheter non 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 ah la cuisine et bien on pense un peu à nos amis les enfin les Nesta regardez caravane tout terrain sympa elle est pas mal à voir dedans vas-y je vous emmène dedans pour voir ouais bon c'est très américain et très fitchat ouais ça va encore là ouais ça va mais bon c'est pas mal cuisine c'est pas mal petite caravane tout terrain ouais on va prendre tout terrain je sais pas s'il y a bon il y a tout qui casse là mais bon on va voir là ouais ouais quand même la douche et tout ouais et bien on va voir dehors c'est pas mal ouais allez après cette petite pause on reprend la route parce qu'il y a encore pas mal de kilomètres à faire jusqu'à la Caroline du Nord les highways américaines je peux pas les highways américaines c'est parti pour 10h30 de route ouais parce que tout à l'heure on a dit 17h et qu'elle parce que Syvie n'avait pas sélectionné les autoroutes ouais non c'est 10h30 par les autoroutes comme on a toujours l'habitude de ne pas prendre les autoroutes ouais là aux US quand même ça fait l'eau si on les prend pas on a acheté un petit GPS en voie canadienne américain et du coup comme la voie française la voie française c'est une voie canadienne c'est sympa on aime bien et pour aller à Charlotte on va passer pas mal d'états on a dormi hier on a roulé pratiquement 10h on a trouvé un petit hôtel on a trouvé un petit hôtel vers 9h du soir vers Charlotte non à Columbia en Caroline du Sud donc on se rapproche de Charlotte là où il y a la deuxième air stream à voir il nous reste 2h de route on aura fait 1500 km et là on fait une pause dans une station service tiens regarde elle a un nom rigolo la station service il y en a eu faim du coup on s'est acheté des trucs mais bon la bouffe américaine et là le truc américain je dis tiens je vais me faire plaisir des petits gâteaux chocolat noir mais là où où on voit pas c'est qu'il y a des bonbons dedans super sucrés et c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est immonde la bouffe américaine c'est pas cool ça c'est on a du mal beaucoup de mal voilà il n'y a pas à dire chez nous on a quand même de la bonne nourriture c'est clair et moi je fais mon petit déjeuner avec des chips parce que franchement il n'y a que ça là c'est 9h du matin oui voilà allez plus que 2h de route à plus on est presque arrivé chez le monsieur qui vend l'airstream on est à 3 minutes on est à 3 minutes et bien vous rigolez ici en Caroline du Nord il y a de la neige par moment pas beaucoup mais un tout petit peu de neige voilà allez on vous filme la route on arrive on arrive bientôt impact dans on y arrive on y arrive 3 secondes voilà vous la découvrez en même temps que nous allez on va se garer voilà voilà le bébé il est dedans et il est dedans ah bah c'est pas du tout la même gueule que l'autre ouais ouais Airstream est une marque de caravane produite aux Etats-Unis à Jackson Center elle a été fondée en 1934 par Wally Beham à Los Angeles cette société est connue pour reproduire l'emblématique caravane en aluminium fondée sur le concept de William Bollus un ingénieur qui avait supervisé la construction du Spirit of Saint Louis de Charles Lindbergh à la fin des années 1920 William Beham construit des prototypes de caravanes dans son jardin et édite une revue expliquant comment construire soi-même une caravane celles-ci sont de conception classique ils font de l'associé Airstream en 1934 le premier camping-car Airstream sort des usines en 1978 les caravanes ont été aussi immortalisées entre autres lors du programme Apollo par l'usage de la NASA de modèles modifiés adaptés depuis 1984 la NASA utilise un van Airstrip Excellia modifié baptisé l'Astrovan pour transporter les astronautes sur le pas de tir de la navette spatiale là vous avez un appareil où on fixe des accessoires comme un mouliné avec 16, ça fait tourner et on a le mixeur et tout c'est sûr que là c'est pas du tout la même que celle de Miami à l'intérieur beaucoup plus propre tout est refait en tout cas dans le style américain d'époque et on sent qu'on s'est pas déplacé pour rien mais le prix est 4 fois plus cher que celle de Miami mais gros problème sur la carte grise il y a marqué salvage et ça, ça va être un gros gros problème et suite à ce problème le propriétaire de la très belle Airstrip nous indique un ami à lui qui en restaure une et qui serait peut-être vendeur mais là il y a encore un autre problème c'est que la restauration est en cours elle n'est pas finie le monsieur est trop gourmand sur le chantier en cours et surtout le dessous ne nous fait pas rêver il est tout rouillé et bien là on vient voir le plus grand marchand de pièces d'airstream des Etats-Unis et bien là il y en a de l'airstream mais il y a beaucoup de caravanes ouais et bien bah dis donc là on va avoir les yeux qui vont piquer ouais allez on va se garer allez on profite de ce cadre magnifique pour vous expliquer et faire un peu le point de ce qui s'est passé on vous tient un petit peu au courant de l'avancée du projet c'est pas gagné ouais du tout du tout en fait on a trouvé donc une première Airstrip à Miami qu'on devait visiter en camping-car et il se trouve que c'est un tas de rouille un tromblon, une merguez comme on dit donc après on a roulé donc 12 heures facile même pour aller à Charlotte en Caroline du Nord et là on a vu une autre Airstream qu'on avait repéré de France on avait repéré de France exactement d'ailleurs il y a un abonné qui a trouvé l'annonce sur internet et en effet il n'avait pas tort c'était bien celle-là et sinon elle était elle était parfaite bien rénovée tout allait bien tout nickel le seul problème c'est que sur la carte grise américaine il y avait marqué salvage ça veut dire classée épave classée épave alors classée épave ça veut pas dire qu'elle était détruite ça veut dire tout simplement qu'elle avait eu un dommage ouais et que enfin bref un petit arbre était tombé sur l'arrière ça avait été réparé au niveau de construire rien de méchant mais classée salvage il faut savoir que en France c'est pas homologable du tout du tout aux douanes ça ne passe pas on n'aurait jamais pu l'homologuer en France ouais et heureusement qu'on a téléphoné un copain là-bas en France qui fait beaucoup d'importation américaine Cyril pour le remercier et il nous a dit non 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 tu peux même pas l'acheter même pas l'immatriculer c'est infaisable donc on aurait acheté ça bref on n'aurait jamais pu rouler en France avec donc c'était quasiment impossible donc très déçu dommage donc le problème c'est qu'après il nous en restait qu'une dernière une plus petite à acheter à acheter à aller voir au cas où mais là on a un broker entre nous donc un intermédiaire et puis l'intermédiaire il n'aurait pas contacté le propriétaire donc on n'a pas on ne peut pas l'avoir et voilà donc on en avait repéré qu'une dernière qui est en Angleterre bon là on attendra parce qu'il faut vendre le Big Tito pour quand même l'acheter parce qu'elle est très très chère elle n'est pas dans notre budget pour l'instant donc ben voilà on attend donc un peu d'avancée avec le Big Tito et puis ça prendra le temps qu'il faudra on n'est pas pressé et par contre celle-là elle est nickel mais bon à voir elle est hors budget voilà donc les aventures continuent et puis ben là on est tout simplement au concessionnaire A-Stream qui a le plus gros parc de pièces détachées du monde donc là on est devant une une belle mais c'est qu'il y a beaucoup de caravanes ouais là c'est que des caravanes A-Stream il n'y a aucun motorhome non c'est trop rare et nous on cherche un motorhome et oui on veut ce qui est rare et là voilà je vous montre un peu toutes les A-Stream qui est à la vente enfin pas à la vente c'est des stocks en fait ce qu'ils ont c'est le deuxième vendeur du monde il paraît et voilà donc là on regarde mais bon la caravane c'est pas trop pas trop en ville moi je préfère un motorhome putain allez je montre un truc américain bien sympa quand même regardez ça ça c'est un beau camion de la police américaine il est magnifique trop beau et ça à homologuer en France c'est quasiment impossible mais en camion aménagé ça pourrait le faire ça pourrait bon il n'est pas 4'4 ouais regardez la taille de la calandre ça fait un gros bébé et voilà bon ben voilà voilà les dernières nouvelles donc là on rentre dans la voiture et en fait on va finir on va faire du tourisme en faisant quand même des petites recherches on va continuer les recherches mais bon on va continuer les recherches mais là celle qu'on était venu voir ça ira pas d'ailleurs heureusement qu'on est venu voir parce qu'on aurait vraiment été embêté rendu en France donc heureusement qu'on est venu voir ah ben là vous achetez la Airstream vous faites le virement et le gars il vous l'envoie sur le bateau il va la recevoir en France avec un title salvage title c'est la carte grise on peut même pas faire un barbecue parce que ça brûle pas la Airstream non mais bon écoute il vaut mieux s'en rendre compte maintenant ouais plutôt que s'en rendre compte c'est trop tard après bon allez on vous dit à bientôt on suit les aventures toujours de l'équipe Big T2 et puis ben voilà ça fera l'occasion de revenir à Miami et puis peut-être on verra on verra si sur la route on en trouve une on verra allez ça continue bisous ciao wish